Aujourd'hui on se trouve sur le parking de la médiathèque à Lezou et en fait c'est le jour de ma distribution de panneaux naturels le drive de produits locaux que j'ai que j'ai créé il y a maintenant un peu plus d'un an. Juste avant en fait de créer panneaux naturels j'étais salariée chez l'entreprise Pierre Cotte à Lezou et suite à plusieurs années de maroquinerie les douleurs se sont installés et pour moi c'était inévitable qu'effectivement je pense à une reconversion c'était un besoin, un besoin personnel déjà parce que je cherchais déjà beaucoup moi à consommer localement. Sur Lezou il n'y avait pas cette offre et voilà donc du coup en parlant avec certains producteurs en en parlant autour de moi l'idée m'est venue assez rapidement finalement. Je connaissais déjà certains de nos producteurs quand j'ai présenté le projet c'est vrai que tous ont été assez emballés et ce qui les intéressait le plus c'est effectivement être dans une filière très très locale donc du coup le concept du drive leur plaisait énormément. C'est un point, c'est trois heures, on a l'arônement frigo, on a tout qui sort vraiment des chambres froides et en fait c'est la garantie de la qualité du produit aussi par ce biais là. La communauté de communes depuis le démarrage de mon projet a été présente, m'a soutenue et soutient encore, me soutient encore et soutient effectivement tous nos commerces et tous nos artisans et producteurs. Je me suis installé en élevage caprin donc en décembre 2006. Avant ça je travaillais dans l'aviation, l'envie d'élever des chèvres c'est de l'enfance vraiment, c'est un truc de gosse et ça a pu se faire grâce à un agriculteur de la commune qui partait à la retraite et qui savait que je voulais faire ça. Il n'a rien dit à personne même à moi et un jour il est venu il m'a dit écoute Christian si tu veux il me reste un peu de terrain, réalise ton projet et c'est parti comme ça. Ici donc là on a la chèvrerie et après la fromagerie se trouve sur mon lieu d'habitation qui est à environ un kilomètre d'ici. En fait ici je viens trois fois par jour pour voir les chèvres pour leur donner à manger et pour les traire. Le lait je l'emmène dans la fromagerie vers les 9h30-10h le matin et là je travaille en fromagerie jusqu'à midi et demi une heure et j'ai aussi un petit magasin. Le temps que je fabrique, que je m'occupe des fromages, que je prépare les commandes, il y a des clients qui viennent acheter des fromages. Audrey est venue me rencontrer il y a deux ans en me disant voilà j'ai un projet de créer une plateforme internet en vendant des produits locaux et franchement cette idée-là m'a beaucoup plu et c'est hyper pratique parce qu'en fait elle passe les commandes tous les lundi matin, je prépare les commandes et elle vient les récupérer le mercredi où je les emmène, on s'arrange, c'est un truc qui plaît. Je suis brésilienne d'origine ukrainienne, à Lesous ça fait une dizaine d'années que j'habite et j'ai ouvert une boîte de spécialité brésilienne en janvier 2020. Mon entreprise s'appelle comida de jardin qui c'est nourriture de jardin. J'ai grandi à la campagne en fait et plus tard je suis allée habiter dans une grande ville donc plus de deux millions d'habitants et on se sent comme un petit oiseau en cage. J'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans les labos de chimie et puis du coup j'ai décidé d'échanger et faire ce que j'aime bien. J'aime bien cuisiner, j'aime bien faire plaisir aux gens en fait. Je prépare les plats chez moi donc j'ai un laboratoire qui est en normes. Donc l'idée c'est de faire un point retrait des plats pour pas livrer toute la journée. J'ai trouvé quelqu'un qui m'aide beaucoup que c'est Nathalie de Paradez Lecture donc elle a accepté de faire point retrait chez elle donc à la librairie. Donc il y a un petit frigo là-bas et puis les personnes peuvent en commander et passer chercher pendant les ouvertures de la boutique. Parce qu'elle a un grand coeur et puis elle m'a proposé et c'était ce que j'ai rêvé quoi. Parce qu'elle est géniale. Nathalie. J'ai la chance d'être à Le Zoo parce que je trouve que Le Zoo c'est une ville très dynamique et je pense que si elle est dynamique c'est parce qu'il y a des acteurs qui sont derrière qui travaillent dur et pour moi c'est la communauté des communes qui s'engage et qui ne mesure pas d'efforts pour aider tout le monde.